Les motivations profondes de ceux qui nous gouvernent en matière de sport automobile resteront toujours des plus foules. La 7e manche du championnat du monde des rallies se disputait aux Etats-Unis, dans le Nord-Ouest, autour des villes de Seattle, bien connues pour ses Boeing, Tacoma et Olympia. Une région intéressante, mais peu intéressée par le rallye, dommage. Désirant acquérir le titre mondial le plus rapidement possible pour éviter certains déplacements, l'ancien avait aligné la grosse armada. 3 Delta HF 4 roues motrices pour Allen, récent vainqueur en Grèce, Cancunen et Biazion, plus 2 mulets reconditionnés pour Recaldé et les frères Alessandrini. Maigre réplique, 2 Toyota pour Val-de-Gare des Torpes et 3 Nissan pour Meta et Clun et Ericsson. Puissante, mais lourde, ces deux roues motrices à propulsion. Ron Millen sur Mazda et John Buffum sur Audi défendaient les couleurs américaines. En Europe, le rallye, c'est très intéressant pour tout le monde, mais aux Etats-Unis, ce n'est pas un grand sport. L'auto Audi, c'est très nouveau pour moi. On ne sait pas maintenant, quatrième, ça sera très très fantastique, mais je ne sais pas, l'auto, ce n'est pas très puissant. Utiliser les méandres d'une ville pour en faire un circuit automobile d'un jour, c'est une recette bien connue aux Etats-Unis. Le rallye va donc commencer par ce cérémonial. Une occasion pour les Lancias de démontrer leur vélocité, puisque dans les larges avenues de Cittol, elles vont nous offrir un show magnifique. Ce n'était pourtant pas là le terrain idéal pour les Lancias. Un moment. Un, deux, un, let's go ! Les premiers chemins de terre montrent immédiatement que les Lancias sont au-dessus du lot. Allen, avec la voiture numéro un, ouvre la route. Dans ces conditions, c'est un avantage. Devant l'horizon éclair, pas de poussière, il sera l'homme à battre de cette première étape. Alors que derrière, c'est l'enfer avec cette poussière qui reste en suspension. Allen connaît quelques ennuis de frein, et Cancunen termine l'étape en tête devant Allen et Biazion. Les Lancias devant, personne ne s'en étonne. Le Fom, à défaut de pouvoir lutter contre les Lancias, s'en donne à cœur joie. Le plaisir avant tout. Deux roues motrices, Val-de-Garde et Sa-Toyota ont pris le large et l'avantage sur Torpé et Clou. Récaldé fait presque jeu égal avec Mylène, ce n'est que le début du rallye. A l'assistance de Raymond, au milieu de la seconde étape, Allen, qui balaye la route, ne va pas tarder à crever, laissant à Cancunen le soin d'ouvrir la route. Un Finlande achasse l'autre, et Biazion ne cesse de remonter au placement. Malgré les apparences, guerre de problèmes pour Val-de-Garde. Normal que l'on chronomètre avec un cadran solaire dans le pays le plus moderne du monde, quand l'humour et de drôles d'Indiens sortent de leur réserve. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'ancien Caracol, certes, cela n'empêche pas la bagarre au sein de l'écurie. C'est qu'on joue aussi le titre de champion du monde individuel. La riposte américaine ne manque pas d'allure, Buffum est loin d'être manchot. Et Rod Milen ne l'est pas plus. Victoire facile en groupe N pour Alessandro Fiorio, qui ne trouvera ici aucun adversaire à sa taille. Au terme de la deuxième étape, Biazion est en tête. Je vais aussi vite que je peux maintenant. On va refaire la même chose demain, on verra. Merci quand même pour le spectacle, Mister Buffum. Le rythme ne baisse pas, il n'y a d'ailleurs aucune raison pour cela. Buffum ne sera pas à l'arrivée, à trop vouloir en faire, il est passé sur la tête. Roue motrice ou roue indépendante, moteur cassé, Torp, lui aussi s'en ira. Et nous voici arrivés au terme de la fatidique 25e épreuve, celle qu'a choisi le patron de Lancia pour figer les places de ses pilotes. Le grand perdant, c'est Mickey Biazion. Un fil de bougies débranchées lui coûte la première place. Allen sera 3e. Et Cancunen 1er. Juste retour des choses, il avait laissé passer Biazion au Montecar. Le voici bien en place pour être de nouveau champion du monde des conducteurs en rallye. On ne baisse pas de rythme pour autant, la preuve. Difficile de faire mieux, Rod Milen. Je ne pense pas pouvoir faire mieux, je vais assurer ma 4e place. Un regret, l'absence des Mazda officiels. Cancunen, Biazion, Allen, le tiercé et Lancia. Voilà, mais on n'oubliera pas la 5e place d'Alessandrini et la remontée fantastique de Ricaldé en fin d'épreuve. ... ... ... Sous-titrage ST' 501